Hello, je suis pasteur Liliane Sanogo et je milite en faveur du réveil et du déploiement de l'héroïne que tu es. Hello les championnes, que la grâce du Seigneur soit encore avec vous ce matin. Et comme aiment le dire les Canadiens, bon matin. Vous le savez, nous nous étions laissés précédemment sur un sujet qui est celui de la beauté. Et après quelques développements, quelques partages, nous avons conclu que la beauté est l'assaut, n'est-ce pas, aussi bien de la beauté intérieure que de la beauté extérieure. Concernant la beauté extérieure, nous avons beaucoup de méthodes, beaucoup de formations, beaucoup de tips sur comment les développer. Aujourd'hui, nous allons nous apaisantir un peu plus sur la beauté intérieure qui est sinon plus importante, tout au moins aussi importante que la beauté extérieure. Alors, qu'est-ce que c'est que la beauté intérieure ? La beauté intérieure, en fait, résulte de nos qualités morales, de nos bonnes valeurs et de la qualité agréable de notre présence. Ce sont toutes les qualités qui font de nous des bonnes personnes, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Contrairement à la beauté physique qui, ma foi, n'est pas forcément un choix direct, on peut choisir d'être une personne belle intérieurement. Et cela est facile, il suffit de décider, d'y travailler et de construire cette beauté. De façon pratique, alors, comment développer sa beauté intérieure ? Pour développer ta beauté intérieure, tu dois te nourrir de bonnes pensées et de bonnes valeurs. Tu dois veiller, par exemple, à développer l'écoute, l'empathie, la générosité, la compréhension, la confiance envers toi-même et envers les autres. Tu dois aussi être une personne solidaire. Tu dois avoir l'amour de toi et aussi l'amour des autres. Tu dois être une personne bienveillante. Bref, en résumé, la beauté intérieure, se nourrir de l'amour. Amour pour soi-même et amour pour les autres. Alors, championne, je sais que tu vas prendre le parti de développer ta beauté intérieure qui est un atout non négligeable pour se faire des amis et aussi pour être une personne qu'on apprécie dans la société. Voilà, que Dieu te bénisse. Je crois que tu es une personne extraordinaire, que tu rayonnes de l'intérieur et que tous le voient ce matin. Musique 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 Musique